présenter son projet d'orientation au grand oral bonjour dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la dernière partie du grand oral qui est la fameuse présentation du projet d'orientation dans cette partie qui est le troisième temps de l'épreuve on va avoir cinq minutes d'oral et voici le texte officiel qui décrit cette dernière partie le candidat s'exprime sur le lien entre la question traité et son choix d'orientation il présente sa réflexion sur son parcours post baccalauréat et son institution professionnelle il échange avec le jury sur son projet préparez vous au pire le pire ça peut être tout simplement un jury qui vous demande pendant cinq minutes de présenter votre projet d'orientation et là il va falloir être capable de tenir cinq minutes alors l'idée dans cette vidéo c'est de vous préparer au pire pour évidemment avoir peut-être le meilleur et le meilleur en fait c'est tout simplement un jury qui va vous poser des questions et avec lequel vous aurez un vrai dialogue alors voici une astuce pour amorcer le dialogue placer des amorces dans l'introduction au début du grand oral c'est à dire voici une personne qui va faire son introduction et qui à un moment donné va dire ma question est dans quelle mesure la voiture électrique constitue t elle un moyen de déplacement écologique elle va continuer en disant cette question fait le lien avec les spécialités que j'ai suivi en terminale ainsi qu'avec mon projet d'orientation ici cette personne fait le choix de ne pas préciser les spécialités suivies ni son projet d'orientation et donc il ya un petit risque on peut lui dire oui mais votre introduction est vraiment très légère sauf que forcément comme cette introduction est très légère il y aura de la part du jury une réaction pendant les cinq dernières minutes et on va sans doute lui demander quels sont les sps suivis cette année quel est votre projet d'orientation et quel est le lien avec votre question et là vous avez peut-être gagné deux minutes d'entretien en fin de grand oral mais quoi qu'il en soit il faut préparer sa dernière partie alors reprenons les attendus officiels de cette dernière partie et concentrons nous donc sur le premier le candidat s'exprime sur le lien entre la question traitée et son choix d'orientation dans l'idéal la question que vous allez traiter doit être en lien avec votre projet d'orientation alors par exemple si vous avez l'intention de traiter une question à propos de la voiture électrique et si les études envisagées sont celles d'ingénieurs dans l'environnement c'est parfait c'est parfait aussi si vous voulez travailler sur les dangers du son en tant que question et que vous envisagez de faire des études de médecine ou d'ingénieurs du son mais au pire si votre question n'a pas de rapport avec votre projet d'orientation ce qui n'est vraiment pas conseillé il va falloir bien argumenter par exemple vous pouvez commencer votre dernière partie en disant j'ai voulu traiter cette question qui n'est pas en lien directement avec mon projet d'orientation car en dehors de mes études je suis passionné par et là vous allez parler de vos centres d'intérêts ou bien vous pouvez dire dans mes activités en dehors du lycée et là vous parler de vos activités de vos loisirs personnels éventuellement de votre engagement dans une association vous pouvez dire encore à l'avenir j'aimerais aussi explorer tel domaine et là vous allez laisser entendre qu'il y aura peut-être une évolution de votre projet d'études quoi qu'il en soit et en résumé vous devez vraiment bien préparer vos arguments en les écrivant et donc vous allez faire sur un papier la liste des liens entre votre question et vos études et s'il n'y a pas de lien vous faites la liste des liens entre la question et vos passions entre votre question et vos loisirs entre votre question et votre évolution future alors on fait un retour sur les attendus officiels de cette dernière partie et on se concentre sur le dernier point il échange avec le jury sur son projet cet échange c'est un jeu de questions réponses au cours de ce jeu de questions réponses évidemment le but du jeu c'est d'être à l'aise mais pour être à l'aise dans cet échange si on revient aux attendus officiels en fait il faut tout miser sur le deuxième point ce deuxième point c'est le coeur de la dernière partie vous allez présenter la réflexion sur votre parcours post baccalauréat et votre insertion professionnelle pour pouvoir présenter préparer correctement cette dernière partie il va falloir procéder avec méthode et à nouveau il va falloir écrire concrètement il y a des points à écrire pour bien décrire son parcours pour pouvoir éventuellement tenir pendant cinq minutes si le jury ne vous aide pas et même si un échange se fait si un vrai dialogue a lieu de toute façon il faut pouvoir répondre aux questions voici les principaux points à aborder vous allez d'abord retourner en troisième et vous allez vous rappeler du stage que vous avez effectué donc là vous notez le stage et à côté vous allez noter les questions mais surtout les réponses par exemple pourquoi faire ce stage là qu'est ce que cela m'a apporté est ce que cela a influé sur mon projet d'étude vous pouvez éventuellement évoquer l'année de seconde s'il s'est passé quelque chose de déterminant mais le plus important en tout cas c'est bien de passer en première parce que là vous allez évoquer les spécialités suivies en première vos trois spécialités vous allez vous demander pourquoi faire ces spécialités qu'est ce que cela m'a apporté quelle spécialité a été abandonné en fin de première et pourquoi est ce que je l'ai abandonné en première toujours vous avez sans doute fait des démarches d'orientation si c'est le cas rappelez vous des salons des forums des portes ouvertes où vous avez été où et quand et surtout vous devez absolument raconter une histoire comment ces différentes visites ont fait évoluer votre projet d'orientation on passe maintenant en terminale en terminale vous allez évoquer les spécialités suivies en terminale pourquoi faire ces spécialités là qu'est ce que cela vous a apporté en terminale et est ce que cela a fait évoluer votre projet encore une fois vous raconter une histoire vous racontez un parcours c'est très important de parler d'évolution vous allez peut-être à nouveau évoquer les différentes démarches d'orientation faites en terminale comme on l'a fait en première enfin toujours en terminale vous allez faire la liste de vos voeux sur parcours sup vous n'allez peut-être pas donner cette liste à l'oral mais vous devez l'avoir en tête vous devez être capable aussi d'argumenter sur certains choix par exemple vous avez choisi de faire passe pourquoi passe et palace vous devez pouvoir expliquer pourquoi vous avez mis un certain ordre dans vos voeux vous pouvez dire évidemment ce que vous préférez obtenir et puis peut-être que le jour de l'examen vous serez en mesure de faire un point sur l'état de vos voeux actuels sur parcours sup enfin à un moment donné il faut vous interroger sur vos qualités personnelles pour réussir dans un tel cursus et là à nouveau vous allez faire une liste alors évidemment c'est votre liste personnelle mais par exemple dire que vous avez un bon niveau dans tel sp et une bonne capacité de travail de la rigueur intellectuelle etc etc enfin pour terminer vous allez bien sûr parler du métier envisagé et donc à nouveau quand vous allez évoquer ce métier posez vous des questions trouver des réponses pourquoi ce métier à quel endroit l'exercer quelles sont les qualités personnelles que vous avez pour l'exercer retenez bien que ces informations vous devez les mémoriser vous n'allez pas à nouveau préparer un oral de cinq minutes comme le premier oral où vous traitez votre question mais vous devez pouvoir occuper ces cinq dernières minutes de façon confortable voilà cette vidéo est terminée alors je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos